Des éleveurs de porcs qui parlent même de la guerre du cochon en montrant du doigt leurs concurrents allemands. Ces derniers recrutent en effet une main d'oeuvre à bas coût des salariés venus des pays de l'Est. Alors bien sûr, leurs prix sont tirés vers le bas et en Bretagne notamment, le secteur n'arrive plus à faire face. Reportage Pacom Le Mat, Gabriel Camilla. 10 000 cochons sont amenés ici chaque jour. 5 000 salariés y travaillent. Nous sommes dans le plus grand abattoir porcin de France. Aujourd'hui, l'entreprise tourne à plein régime et le numéro 1 français du cochon perd de l'argent. Son patron n'a qu'un concurrent, l'Allemagne. Le prix de vente d'un opérateur allemand pour ce même produit auprès de nos clients historiques est à 2,70 euros. C'est-à-dire 60 centimes moins cher, c'est-à-dire 20% moins cher. Si l'Allemagne peut casser les prix, c'est que là-bas, il n'y a pas de salaire minimum dans les abattoirs. Un Eldorado pour les travailleurs étrangers. Direction Redavidenbruck, le siège du leader de l'abattage en Europe, le groupe Tonise. Aux portes de l'entreprise, un ancien salarié tente de prévenir les ouvriers sur les conditions de travail. Ouvre ta fenêtre. Lissa, pour t'informer sur tes droits. Avec les Roumains, c'est très difficile. Ils ont très peur. Impossible de tourner à l'intérieur de l'usine ni d'interroger les responsables. Les seules images sont celles tournées par les salariés eux-mêmes. On y parle roumain, polonais, bulgares. 80% de la main d'oeuvre vient des pays de l'Est, payés trois fois moins cher qu'un salarié français. Le travail, c'est vraiment dur. 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Il n'y a que 30 minutes de pause toutes les 3 heures et demie. Et là, on est censé manger, se doucher, aller aux toilettes. C'est impossible. Très loin de ce modèle allemand, en France, les salariés des abattoirs découvrent une crise qu'ils n'imaginaient pas en Bretagne. Depuis 6 mois, les abattoirs GAD sont au redressement judiciaire. 1700 salariés sont en sursis. Des salariés qui ce jour-là demandent des comptes aux actionnaires. Sans repreneurs, 800 emplois seront supprimés et un nouvel abattoir français sera fermé. On a toujours pensé que les abattoirs bretons, la production porcine bretonne ne seraient jamais touchés, qu'on serait tranquille, qu'on pouvait se battre entre bretons même, parce que c'est ce qui se passait. Mais on n'a pas vu qu'à côté, l'Allemagne, en 10 ans, a fait plus que progresser, puisqu'elle a doublé, voire triplé ses volumes. Un collectif de patrons d'abattoirs français a porté plainte à Bruxelles pour dumping social, avec l'espoir de mettre fin à la guerre du cochon entre la France et l'Allemagne.